Bonjour, 22 ans tout juste, alors étonnant, 22 ans, pourquoi le choix de l'accordéon qui, dans l'esprit de certains, pourrait être un instrument qui est plutôt couplé à la musette et au bal ? Justement parce qu'avec un accordéon on peut faire de tout, on peut jouer de tout et notamment dans les musiques actuelles, donc c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en avant. Il y a même un extrait, enfin une chanson électro avec l'accordéon. Voilà, essayer vraiment de faire de tout, je fais du rap aussi, du reggae et donc du coup après je m'inscris dans le style chanson ou de musique et dans les musiques actuelles vraiment. Et l'accordéon c'est vraiment un instrument qui a une chaleur dans le son. Pourquoi ce choix de l'accordéon ? Comment s'est passée la première rencontre avec l'instrument ? Je pense que c'est au niveau de ma famille, mon grand-père jouait de l'accordéon et donc je pense que j'ai été un petit peu bercée là-dedans. Et donc après j'ai attaqué ça à 7 ans du coup, l'apprentissage de l'accordéon et après j'ai développé et puis je me suis mise à composer. D'ailleurs en 2016 vous vous êtes attelée à la composition de 20 nouvelles chansons. Alors j'ai écouté, c'est très éclectique tant au niveau musical que des textes, c'est un peu déconcertant, on a du mal à cerner votre univers, est-ce que c'est un choix de votre part ? J'aime surprendre vraiment et je n'ai pas de frontière dans ma musique vraiment. C'est pour ça d'ailleurs je parle de world music vraiment parce que c'est vraiment un voyage musical. C'est comme je dis, écouter mon concert, mes chansons, c'est comme naviguer sur des eaux mouvementées sans savoir où les vents vont nous porter. Donc c'est vraiment le but de surprendre. Et les chansons, en fait là il y en a 20, donc c'est destiné pour du spectacle vivant ou est-ce que vous avez l'intention également de sortir un album ? Donc là pour l'instant je mets en place la version concert, donc c'est vraiment ce qui est en place actuellement. Après faire un album, pourquoi pas, du coup je suis à la recherche de tourneurs, productions pour justement développer tout ça. Également je cherche des dates de concert et du coup pour mettre en avant ce nouveau concert qui est dynamique. Pour l'instant en fait c'est effectivement un univers qui a été conçu, un spectacle qu'on peut retrouver, qu'on peut écouter. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs sur un site. Pourquoi LMJM, ça veut dire quoi ? LMJM, ce sont les initiales de mon nom et de mes prénoms. L pour la Molinerie, M pour Marion, J pour Julie, M pour Manon. Et ça fait LMJM. Et vous avez commencé donc la musique très jeune, à l'âge de 7 ans, 8 ans, vous débutez l'accordéon. Vous êtes médaille d'or, on l'a dit tout à l'heure, du conservatoire. Et vous avez composé vos premières chansons, vous aviez 13 ans. Et à 16 ans vous décidez de créer un spectacle musical. Alors qu'est-ce qu'on raconte dans un spectacle musical quand on est ado ? De quoi ça parlait ? Après moi je suis très rêveuse en fait. Donc je parle beaucoup, même ce qu'on retrouve actuellement au niveau de mes textes. C'est à la fois, c'est dans une réalité onirique vraiment, je parle. Donc on est aussi vraiment entre le rêve et la réalité. Je mets en scène des personnages un petit peu atypiques qui évoluent dans ce décor un petit peu à la fois réel et irréel. Après j'aborde beaucoup de thèmes comme l'amour, l'univers, le rêve, etc. Et donc du coup j'aime bien mettre en avant des personnages que je crée. Merci Marion, alias LMJM. Si vous voulez en savoir plus sur ces chansons très éclectiques, ça va de l'hispano comme tout à l'heure à l'anglais en passant par de l'electro-dance ou de la chanson française. LMJM.MAGIX avec un X.net